C'est une amie, c'est ma voisine, elle m'a accompagnée. Je ne peux pas rentrer avec vous. Je ne peux rien, je vais attendre ici. Non, elle ne peut pas. C'est seulement la famille qui peut entrer. Mais je ne suis pas la famille de cette personne-là, moi non plus, puisque ça n'est pas mon fils. Ça ne peut pas être mon fils, c'est basique, comme ça tu seras fixé. Oui, je vous demande alors de confirmer que ce n'est pas votre fils. Mais je ne sais pas si quand même, je n'ai pas envie d'y aller. Valérie, vous soulevez le drap, vous me regardez sous le drap, et comme ce n'est pas votre fils, vous venez me voir, vous me dites que ce n'est pas mon fils. Je n'ai pas envie de regarder sous le drap. Mais tu sais, je suis là, je suis là. Vous ne risquez rien, madame. Mais c'est une con, c'est juste une formalité. Mais c'est bête, j'ai pour savoir que ça ne peut pas être dit, maintenant je ne sais pas. Mais c'est ridicule, tu le sais bien. Ton fils, tu sais très bien où il est en ce moment. Il n'est pas joignard, d'accord, mais tu sais où il est, ce qu'il fait en ce moment. Il fait du camping. Oui, il prend du camping, avec mon fils Christophe et trois aboutis de lavage. Qu'est-ce qu'il se marrerait s'il nous voyait comme ça. Ah, tu parles, c'est sûr. Allez-y, madame. Et n'arrête pas de se foutre de nous parce qu'on ne s'inquiète pas trois fois rien. On les barre. C'est très bon de quand même bien te le défaut avec nous. C'est normal, on les aime et nos fils. Allez-y, madame. Pile. Vas-y, tu sais très bien que ça ne peut pas être ton gosse. Je ne vois vraiment pas pourquoi ça c'est lui. C'est un corps qui a été retrouvé à 200 mètres de la maison. Tu sais, dans ce chantier-là, où il y a des putossés paumés, ils se retrouvent du matin au soir pour se défoncer. Quel rapport ça peut avoir avec ton fils ? Ton fils, il est à 150 kilomètres d'ici, en pleine campagne. Alors tu parles. Il fait du camping, mon fils. Il fait du camping. Avec le tien. Avec le mien. Ils font du camping tous les deux avec des copains. Mais alors, pourquoi quelqu'un du quartier aurait dit en voyant le quartier ? On dirait le gamin de Madame Marker. Non, non, la personne n'a pas dit, tiens, on dirait le fils de Madame Marker. Elle a dit, on dirait le même blouson bleu-ciel que le fils de Madame Marker. On ne voit pas son blouson à lui, là. Tout le monde, ce n'est pas le seul monde dans le quartier à avoir un blouson bleu-ciel. La moitié des membres de ce quartier en portant. C'est tellement laid. Mais tu sais très bien que ça leur plaît, un truc qui est laid. Ça, c'est sûr. C'est juste une simple vérification, madame. Allez, vas-y. Bon, j'y vais. Non, je ne peux pas. Mais pourquoi ? Mais je ne sais pas. Ou plutôt, si, je sais. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais si c'était lui ? Mais ça ne va pas. Mais je sens que c'est lui. Je suis sûre que c'est lui maintenant. Oui, c'est lui. Là, tu immédiatement t'ondais le dire, Chloé. Tu m'entends ? Je suis sûre que c'est lui. Vérifiez. Comme ça, ce sera plus simple. Chloé, vas-y. Tu vérifies. Comme ça, tu seras soulagé après. Et après, on s'en va. Allez, vas-y. Dépêche-toi, maintenant. Je vais. Voilà. J'y suis. Vous soulevez le drap, madame. Et puis après, c'est fini. Tu soulèves ? Vous soulevez. Soulève ? C'est lui. Mais qu'est-ce que tu fous à la fin ? C'est pas possible. Soulève ce drap, Chloé. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas mon fils. 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 Mais c'est pas mon fils. 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 J'ai peur de me dire. Je suis surpris. Cette histoire, ça m'a pimmé. C'est pas mon fils. Mais je préfère te voir comme ça, je te jure. Vraiment, ça fait plaisir de te voir comme ça. Vraiment. Voilà, qui rit comme ça. Allez viens, maintenant, on s'en va. Arrête, arrête. Allez viens, on sort ici. Allez viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce visage, je le connais. Comment ? Je connais ce visage. Qu'est-ce que tu dis ? Ce visage, je le connais. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est... Mais qui c'est ? Mais c'est mon fils. C'est mon fils, ce visage. Mais pourquoi ce visage me parlerait autant ? Mais pourquoi ce visage me parlerait autant si ce n'était pas mon fils ? Mais c'est mon fils. C'est mon fils, ce visage, c'est lui. Mais c'est lui. Mais tais-toi, Chloé. Mais qu'est-ce... Mais c'est pas possible. Aide-moi. Je t'en supplie. Écoutez, madame, soulevez le drap à nouveau. Regardez à nouveau. Non, je ne peux pas. Madame, soulevez le drap. Je ne peux pas. Vérifiez. Oui, soulève ce drap. Je te dis que ce n'est pas ton fils. Maintenant, je sais que c'était lui. Tu es certaine de ce que tu as dit ? Je savais. Je savais. Je savais qu'un jour cela m'arriverait quand j'ai quitté son père. Je savais que je paierais forcément un jour. Mais tais-toi, Chloé. Écoute, retrouve tes esprits. Soulève ce drap, mon Dieu. Je suis une criminelle. Toutes les femmes qui ont quitté leur mari sont des criminels. Nous avons tué nos enfants. J'ai tué mon enfant. On est vraiment, aujourd'hui. Je l'ai tué. Oui, tu n'as pas tué ton fils. Soulève ce drap encore une fois. Non, je ne peux pas. Mais tu perds la tête, raison de toi et soulève ce drap encore une fois, je t'en prie. Madame, soulevez encore, s'il vous plaît, ce drap une dernière fois. Est-ce que tu es sûre de ce que tu dis ? Est-ce que tu es certaine de ce que tu as vu ? Écoute, tout d'abord, tu as dit que ce n'était pas lui. Maintenant, je sais que ce n'était pas. Regarde encore une fois. Si c'était lui, tu aurais vu immédiatement. Tu l'aurais vu si c'était lui. Tu n'aurais pas pu nous pas le voir lorsque tu as soulevé ce drap. Tu n'aurais pas pu te le tromper comme ça. Je n'ai pas voulu le voir, c'est pour ça. Oh, écoute, arrête, Chloé, arrête. Madame, soulevez le drap à nouveau, s'il vous plaît. Arrêtez de me dire ce que je dois faire. Calme-toi, Chloé. J'ai tué mon enfant le jour où je l'ai mis à mort quand j'ai quitté son père. Tu n'as pas tué ton fils, Chloé ? Allez, soulève ce drap, s'il vous plaît. Je sais que c'est mon fils qui est là, sous le drap. Mais non, Chloé, ce n'est pas ton fils qui est là, sous le drap. Allez, vas-y, je t'en prie. Soulève ce drap encore une fois. J'ai mis ? Oui. Ah ! Ce n'est pas eu ! Ce n'est pas eu ! Ce n'est pas eu ! Mon Dieu, merci, mon Dieu, merci ! Ce n'est pas eu ! C'est pas lui ! Merci, merci, merci ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! Je sais pas ! Ecoute, vraiment je t'envoie ! C'est pas lui ! C'est pas lui ! C'est qui va ? Vraiment je t'envoie ! Madame, c'est pas votre enfant, je crois qu'on pourrait y aller maintenant ! On pourrait y aller madame ! Ton fils, en ce moment, il est en train de dormir sur ses deux oreilles sur ses oiseaux, ou en train de griller des patates autour d'un feu avec mon gosse à côté de leur tante ! Mais quel rapport ça peut avoir ton fils avec ce petit mauvais qui traîne de l'arbre au chantier de mon cœur ? Mais tu te racontes trop d'histoires ! Ecoute, on va y aller maintenant ! Moi j'en ai assez, je peux m'en aller ! Allez viens que l'on leur s'en va ! Madame, c'est bon vous pouvez y aller ! Si ce n'est pas votre enfant madame, vous pouvez y aller ! Allez, viens, viens on s'en va ! Moi j'en peux plus là ! Qu'est-ce qu'il se passe madame ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Madame, si ce n'est pas votre enfant, je crois que maintenant vous pouvez rejoindre votre amie ! Je ne peux pas la rejoindre, elle est là-bas ! Allez, viens, viens, on ne reste pas là ! Viens, je ne peux plus là ! Mais pourquoi madame ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis tellement, tellement heureuse ! C'est horrible ! Je suis tellement heureuse ! Je suis heureuse comme une folle ! Mais, mais... Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est son fils ! Son fils à elle ! Je ne peux pas savoir comment je suis heureuse que ce ne soit pas le mien et que ce ne soit pas mon fils ! Mais qu'est-ce que je sers pour vous dire ? Allez, viens, on s'en va ! Non, moi j'en peux plus ! Je suis terriblement heureuse ! Malheureuse, je ne peux plus, j'en peux plus ! Madame, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous avancer s'il vous plaît un peu et vous venez jusqu'ici ? Merci ! Madame, est-ce que vous pourriez me dire si vous reconnaissez le corps qui se trouve là, sous le drap ? Je ne comprends pas ! Madame, il se pourrait... Vous connaissiez le corps qui se trouve là, sous le drap ? Je ne suis pas son fils ! Je ne vois pas... Je ne vois pas comment je pourrais connaître cette personne, moi ! Madame, s'il vous plaît, je vous demande juste de me dire si vous connaissez le corps, vous soulevez le drap, vous regardez, vous dites juste si vous connaissez le corps ! Je n'ai pas envie ! Madame, s'il vous plaît ! Non, je n'irai pas ! Je n'ai pas envie ! Je suis tellement heureuse ! Merci mon Dieu ! Merci mon Dieu ! Je suis tellement heureuse ! C'est Henri ! Je suis tellement heureuse ! Merci ! Voilà mes trois pires souvenirs ! On en a tous des tranches de vie ! On en a tous des tranches de vie ! On est tous des tranches de vie !